Bonjour à tous nos auditeurs. Pendant ces quelques mois, avec Oser le bien-être, nous invitons à aller explorer différents coins du monde et nous établir un endroit qu'on appelle une zone bleue. Je vous rappelle, ça c'est la première émission qu'on veut faire, que une personne vive longtemps, heureux, bonne santé, avec toute cette faculté. À partir de là, nous essayons de tirer une leçon pour une santé totale. Et la santé totale, nous bien comprenons, ce n'est pas une santé seulement physique, mais aussi sociale, morale et aussi spirituelle. Et nous aussi développe un thème qui nous s'appelle « Ikigai », c'est-à-dire quel est notre idéal pour auteur dans la vie, comment nous sommes capables de prendre les temps pour écrire, pratiquement écrire, quelle direction nous avons envie de donner dans la vie, qui va le choix de vie pour un épanouissement dans la vie. Nous n'avons aussi pas une relation humaine qui compte beaucoup. Nous discutons le repos, comment le sommeil, même relaxation importants, pour un bienfait du côté physique aussi bien que moral. Et récemment, nous nous causons l'exercice physique qui est important. Pendant le mois de juillet, ça va marquer un moment bien important aussi, parce qu'il nous pose un élément qui considère la santé physique. Mais aussi, nous pouvons trouver comment ça a l'élément qui considère la santé physique. Il y a des répercussions, il y a des effets, dans la santé morale, mentale, et donc il y a des impacts dans la santé totale. De quoi nous peut causer? Eh bien, de nous, l'alimentation. Bien souvent, nous avons différents trends, comment nous dire, des fades aussi, nous appelons ça en termes anglais, c'est-à-dire, nous pensons, nous devons arrêter l'alimentation, ou bien nous devons manger des doses, des méga doses de certaines alimentations, ou bien des micro doses. Il y a toutes sortes de choses qui nous disent concernant l'alimentation. Mais, à nous, premièrement, considère une situation, à nous dire, on va rêver un peu. Premièrement, pour moi, une voiture, c'est une voiture, c'est-à-dire, une motérique qui est là, il y a un peu de nous. Mais bien souvent, nous comptons rêver, nous avons une Porsche, nous avons une Audi. Mais si nous avons une voiture pareille, est-ce qu'il nous peut calculer pour mettre une licence de l'alimentation, ou bien nous pouvons sentir l'huile quand nous avons envie, nous faire ce service quand nous avons envie, ou bien non. « Voiture de luxe demande un traitement de luxe ». Eh bien, le corps humain, il est bien meilleur qu'une voiture. C'est pour moi qu'il peut dire, pour moi, une automobile. Il y a une carte de la roue, c'est tout. Tandis que le corps humain, c'est un merveille de la création que Dieu nous fait quand l'ingénieur, c'est vraiment comme un ingénieur pour construire nos cours. Et ça fait à nous comprendre à quel point nous bizarres, justement, prend soin de nous les cours. Ce Dieu aimant qui veille à tous les détails du fonctionnement de notre corps, nous avons une cellule qui est capable de diviser pour en place des cellules qui sont abîmées, et nous avons une cellule qui est spécialisée, comme nos cerveaux, nous les cœurs, etc., nous avons un muscle. Tout ça fait que nous les cours bizarres et un fuel, donc une source d'énergie de meilleure qualité qui soit. Et cette énergie, ça vient de la nourriture, de notre alimentation. Sans la bonne nourriture, notre corps ne pourra pas fonctionner. Nous avons un déséquilibre dans la nutrition, ça va entraîner aussi un déséquilibre dans notre santé, dans tous les cours. Et ce qui nous appelle un déséquilibre dans l'alimentation moderne, c'est trop ou pas assez. Trop quoi? Trop de graisse saturée, parce qu'il agresse d'un goût manzé, donc trop de graisse saturée, nous trouvons ça dans un fast food. Trop d'aliments raffinés, nous comptons bien un dessin bien raffiné, un sucre rapide, mais pas assez d'aliments protecteurs, comme les sels minéraux, les vitamines, qui nous gagnent dans un légume, un fruit qui frais. Et des antioxydants, justement, ils manquent, nous, dans l'alimentation régulière. Nous sommes ce que nous mangeons. Ça, c'est nos bisincompenses là. Et ça inclut la santé mentale. Nous sommes ce que nous mangeons. Bonjour à tous. Le ministère d'Antique de la Santé, en collaboration avec A.W.M. Maurice, est invité pour une démonstration culinaire qui vous fait en deux temps. C'est le 21 et le 28 juillet à 9h30. Donc, si vous êtes intéressé pour connaître un peu plus sur la santé, si vous avez envie de rester en bonne santé, si vous avez envie que vos familles de rester en bonne santé, alors, nous prenons un invité spécial qui est là pour être capable d'une démonstration culinaire. Il y a un nutritionniste, il y a un professionnel de santé, et il y a un pour être capable d'aider nous, de la cuisiner mieux. Donc, la santé, c'est ce qu'il nous mange souvent. Et quelqu'un a bien dit qu'il nous faisait faire nous manger vienne nos médicaments, et nos médicaments vienne nous manger. C'est important qu'il nous comprend la valeur de la nutrition. Souvent, on nous pose la question qui faisait manger pour petit déjeuner, déjeuner, dîner. Alors, quand nous guettons la santé de la population, il y en a beaucoup de diabétiques, il y en a beaucoup d'hypertension, il y en a beaucoup de personnes qui souffrent de cholestérol, de maladies cardiaques. Alors, c'est l'occasion pour eux de venir avec nous pour pouvoir suivre en live ces démonstrations culinaires. Donc, nous attendons eux, retenir bien les dates, les 21 et 28 juillet à 9h30. Merci beaucoup. Alors, l'Université de Harvard est une gamme chercheuse qui a découvert qu'elle est capable d'ajuster ce qu'elle appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est un élément qui nous servait à produire, une substance qu'elle appelle un neurotransmetteur, fabriquée par nos cerveaux, et nous trouvait comment le taux de sérotonine est lié à la dépression, comme nous pénaliser la sérotonine, nous a tendance déprimée. Et en ajustant le taux, nous capables justement en meilleure forme. Et comment on est capable d'ajuster le taux de sérotonine? Eh bien, c'est en variant la quantité de glucides. C'est ce qu'on appelle le carbohydrate, parce que nous, dans l'école, nous nous causons en libre quand nous apprenons une bonne alimentation. C'est hydrate de carbone ou glucides. Donc, quand nous ajustons la peau en glucides, dans nos corps, nous ajustons le taux de sérotonine. C'est pourquoi nous dire nous sommes ce que nous mangeons. C'est-à-dire que quand nous avons une réflexion, une pensée, une santé mentale, nous avons justement un effet à partir de ce qu'il nous peut manger. Quand nous déprimons, justement, qu'il peut passer? Nous servons un craving pour du sucre. Il est là qu'il va faire normalement le chocolat, nous boire un petit souci, bien sucré, qu'il faut. Mais, en somme, pour que la sérotonine retourne à la normale, nous devons simplement prendre un sucre qui est complexe, qui est lent, c'est-à-dire un sucre qui nous demande qu'il nous digère, il ne faut pas parler trop vite dans nos corps. Donc, la nourriture, il affecte nos moods et notre mood influence le choix qu'il nous prend dans nos nourritures. Alors, je suis content quand même, nous attendons ce qu'il nous appelle, en termes anglais, on appelle ça «oxydative stress ». Ce qui donne nos alimentations, bien souvent, par rapport à nos nourritures qui sont trop raffinées, trop modifiées aussi, avec du sel et des produits qui sont ajoutés là-dedans. Eh bien, il y a ce qu'il nous appelle «free radicals », des radicaux libres, qui bannent poison en somme, qui attaquent nos cellules, qui oxydent nos cellules. C'est ça qu'il nous appelle le stress oxydatif, le stress dans les cellules. Et c'est responsable de différentes maladies comme le cancer et autres. Bien souvent, justement, pour éviter ce « oxidative stress » là, nous faisons révit vers une alimentation de base, une alimentation non raffinée, avec beaucoup de fibres, beaucoup de plantes. Et aussi, nous faisons « exerce-nous » comme on l'utilisait le mois dernier. Pratique une activité physique. Quand on arrive à un point où on vit, justement, « mange encore » parce que on trouve « manger là, bon », eh bien, arrêtez, fais une petite pause. Attends un petit peu, peut-être, dès là, ça a l'envie là pour arrêter, ou une remplie ou l'estomac à 80 %, ça suffit. Là, ça évite, nous prend une deuxième fois, troisième fois, parfois, quand on peut manger, même au bout de milliers, nous l'assiette, nous l'assiette, nous terminez l'assiette, nous attend un petit peu, nous prend encore, si vous voulez, mais sinon, je pourrais manquer, ça suffit comme ça. Donc, donne le temps au corps de digérer la nourriture parce qu'il ne peut prendre pas une nourriture affinée, mais une nourriture de base. et ça, ça peut aider nous, arrête, mange en trop. Comme on me dit, c'est ça le déséquilibre, soit nous il y en a trop, soit pas assez de la bonne nourriture. Donc, vous aurez exactement ce qu'il y a besoin pour la santé optimale. De toutes manes options qu'ils proposent nous, un des manes meilleures garanties pour améliorer notre santé et nous aider à vivre longtemps, c'est manger moins, c'est limiter notre apport dans l'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'ils nous privent, nous complètement, mais nous ne pas mangent à excès. Et notre docteur, il appelle le docteur Robert Good, l'une menée recherche sur des personnes aussi bien que sur des animaux et l'une remarque, quelque chose, donc en réduisant la peau de calories, surtout à partir des glucides et des graisses, nous améliorent tout un aspect du système immunitaire et bien une maladie qui est liée au système immunitaire plus facile à gérer. Donc, je ne sais pas encore réussir à comprendre comment ça fonctionnait vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que quand nous mange moins, nous moins exposer à ces manes radicaux libres, comme on peut dire, donc ces manes poisons qui attaquent nos manes cellules. En mangeant la bonne nourriture, nous sommes capables donc de diminuer nos susceptibilités au stress. Une découverte parmi les ultramarathoniens, je connais une personne qui fait un marathon, qui fait un exercice et donc à outrance, donc je dépasse les limites du corps, effectivement, ultra mal. Je suis plus vulnérable aux infections des voies respiratoires comparées aux personnes qui ne font que des exercices modérés. et mon étude, il est révélé qu'au moment où mon marathonien prend mon aliment, dans mon pochette comme ça, il est décidé de mettre un peu de glucides là-dedans. 5 à 6 % de cet aliment en pochette est composé de glucides, eh bien, ça entraîne une réduction de l'hormone cortisol et cette hormone-là, c'est ça qui est responsable du stress, ce niveau grimpé quand on est stressé. Donc, ce qui se passe là, c'est que quand l'ultramarathoniel ferme un exercice trop poussé, il est vulnérable parce qu'il est nassas ce qu'on appelle le oxidative stress et le cortisol monté. Mais là, avec sa la peau en glucides dans ce aliment, ce cortisol baissé est capable, justement, de contrôler. Donc, l'exercice en excès bloque le processus de notre système immunitaire, mais une amélioration visible, nous ne sommes pas troublés dans une alimentation qui favorise les glucides. Donc, en conclusion, notre alimentation doit être composée de carbohydrates, de glucides, des sucres lents, non raffinés. Ça peut réduire l'effet du cortisol et combattre les conséquences du stress. Et pendant ce mois de juillet, donc, nous pouvons inviter ajouter des années à votre vie remplies de joie, de qualité, de vitalité en prenant une nourriture, justement, de qualité. Et comment nous pouvons faire de façon pratique? Eh bien, restez à l'écoute parce que nous avons une visiteuse, un invité spécial du nom de Connie Penikin, qui vit de l'Afrique du Sud, qui vous venez pour donner un cours concernant la nutrition. C'est un qui passe beaucoup d'expérience, qui nous aide à découvrir une nouvelle façon de cuire à manger aussi. Et ça nous donne un côté pratique, comment ajouter, justement, une alimentation de qualité à notre apport de nourriture et en même temps à notre santé totale. Donc, reste à l'écoute pour Connie Penikin, et je peux connaître pour ma date qui nous peut donner un autre comment je peux suivre ma émission concernant l'alimentation. Au revoir.